bonjour à tous chers compatriotes bon je vais parler un peu je vais aborder un sujet assez sérieux ok que j'ai évoqué j'ai évoqué ce sujet là brièvement lors de mon dernier live il y a quelques jours c'est celui de la diaspora alors selon une étude de la bad bon vous savez que les histoires des économies là moi l'économie qui consiste à voir les choses comme les militants je ne je ne suis pas très friand je ne suis pas très friand de cette économie les règles économiques qui vous savez moi je vis avec les militants ici les militants ont leur façon de voir ils ont leurs règles leurs règles n'ont rien à voir avec nous ça n'a rien à voir avec je vous prends un exemple chez les blancs ici un enfant tu ne peux pas de 30 ans bon pas un enfant un homme de 35 ans ou 40 ans dans la maison de ses parents c'est extrêmement rare ici le petit blanc à partir de quand un enfant à 18 ans en France tu vas seulement voir les assistantes sociales tu dis moi je ne veux plus faire mes parents j'ai envie de vivre seul on te donne une maison ça c'est leur règle chez nous tu ne peux pas voir ça il ya des filles qui ont 25 ans 35 ans qui vivent encore avec leurs parents parce que c'est notre réalité nous avons des réalités que les gars les eux ici les n'ont pas et sinon pas les réalités que nous nous avons le commerce informel et une l'ompa c'est pas développé ici comme chez nous ici quand tu achètes la maison tu payes les impôts tu payes beaucoup de choses chez nous tu achètes le terrain dès que tu as le terrain tu construites la maison c'est pour toi donc nous n'avons pas les mêmes réalités que les militants chez chez eux ici leurs grands parents ils vont les laisser dans les épads dans les hôpitaux dans les endroits où ils vont mourir chez nous c'est une fierté quand ton parent est malade tu le gardes à la maison jusqu'à sa mort lui tu as accueilli toi tu lui dis au revoir vous vous comprenez donc quand les histoires de l'économie machin ils disent ceci qu'ils disent que les affaires bon ça c'est leur problème on n'est pas dedans qu'à cela le tiennent les économistes il paraît la bade a dit que de toutes les diasporas qu'il y a la diaspora ne contribue pas au développement du gabon ok et les pédégistes les pédégistes ont repris ça pour embêter parce qu'ils ont voulu embêter les pédégistes ils ont dit la diaspora gabonaise tout ce que elle sait faire c'est la politique elle ne contribue pas au développement économique du gabon vous avez entendu ça non ça a été en ligne par les journaux en ligne diaspora bon je tiens déjà à vous dire que il faut d'abord définir la diaspora comme je l'ai dit dans mon live que j'ai fait hier ou avant-hier là la diaspora c'est tout gabonais qui ne vit pas au gabon dans son pays c'est ça la diaspora quel que soit son bord politique si tu es gabonais que tu vis à l'étranger tu fais partie de la diaspora obame yang fait partie de la diaspora inongwe qui est ambassadeur ici là c'est il est de la diaspora les deux ou trois pédégistes parce que le pdg il y a plus de 1000 temps les deux les derniers pédégistes qui vivent hors du gabon là ils font partie de la diaspora la diaspora c'est pas la résistance la diaspora c'est pas la résistance parce que vous vous avez réduit parce que vous en faites mener un sujet de propagande pour insulter les résistants parce que nous qui parlons politique c'est nous c'est nous qui vous embêtons c'est pas toute la diaspora dites si vous voulez peut-être être spécifique dites que la résistance de la diaspora ne contribue pas au développement bon maintenant on va discuter mais si vous dites la diaspora nous sommes nombreux là c'est assez flou soyez direct spécifique les pdg dit les gabonais résistants de la diaspora ne contribue pas on va parler bon il fallait d'abord que je pose ces jalons là pour qu'on soit sur la même longueur d'onde il faut définir la diaspora donc Aubameyang fait partie de la diaspora tous les footballeurs qui vivent hors des frontières c'est la diaspora tout ça c'est la diaspora dans la diaspora il y a des bongo ondimba aussi il y a des bongo ondimba parmi les enfants des bongo ondimba d'Omar il y a un qui traite que je vois souvent là au château rouge d'Avel-Longe il a la touffe comme ça c'est le frère d'Ali il fait partie de la diaspora donc quand vous parlez vos choses il faut qu'on sache bon alors on va un peu aller en profondeur on va aller en profondeur je vais vous expliquer d'abord ce que moi je pense par rapport à ce que la Bade a dit et que vous les pdg vous avez repris pour nous parler mal vous savez mes frères il ne faut pas prendre les choses pour prendre les choses on cabine ce qu'on mange il faut comprenez on cabine ce qu'on mange tu ne peux pas aller cabiner ce que tu n'as pas mangé ça veut dire quoi ? on ne crée rien c'est de la transformation on ne transforme pas ce qui n'existe pas on transforme ce qui existe si vous regardez les pays dans lesquels la diaspora contribue au développement moi je peux vous citer quelques-uns vous avez le Ghana vous avez le Nigeria vous avez le Sénégal vous avez le Mali la Côte d'Ivoire voilà les grands pays où vous allez voir la diaspora contribue énormément économiquement au développement de ces pays là vous allez déjà voir que dans ces pays là majoritairement ils sont de l'Afrique de l'Ouest sur l'Afrique de l'Ouest et majoritairement vous allez remarquer premièrement qu'ils ont l'alternance politique rares sont les pays où vous voyez la diaspora impliquée où vous allez voir qu'il y a un seul président qui reste au pouvoir pendant 50 ans ou 40 ans c'est faux il y a l'alternance politique donc il y a il y a des changements d'individus de partis politiques de familles c'est pas le même individu qui est là je peux dire que le seul pays de l'Afrique de l'Ouest où il y a le même individu où la même famille qui est toujours là depuis 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 c'est le Togo c'est le Togo sauf si je me trompe mais il m'a venu là c'est le Togo où il y a un individu qui est là depuis il ne veut pas partir de père en fils mais tous les autres pays là la Côte d'Ivoire ils ont changé de président beaucoup de fois Bagbo n'était pas de la même famille ou du même parti politique que Ouattara c'est pas la même c'est pas pareil les autres ils ont changé de président le Togo pas le Togo le Bénin a changé de président le Ghana a changé de président le Sénégal le Mali ils ont changé de président ils changent nous on a la même famille déjà à ce niveau là il faut voir maintenant autre part d'autre part le Gabon la plupart des pays que je vous cite là où on est où la diaspora investit énormément dans ces pays là ils ont une diaspora qui est vieille vieille si vous regardez la diaspora du Ghana elle est très vieille moi j'ai fait une quinzaine d'années à Londres en Angleterre de manière consécutive et la majorité de mes amis c'était des Ghanéens mais je vous dis que les Ghanéens en Angleterre depuis près d'une centaine d'années ils sont là en Angleterre les Ghanéens ils sont très nombreux en Angleterre et il y a une politique de comment on appelle ça pour qui permet aux ressortissants Ghanéens d'aller réinvestir d'aller investir au Ghana on leur donne même des terrains il y a des terrains de la diaspora c'est à dire que le gouvernement ghanéen met des terrains on dit les terrains là qui sont viabilisés c'est les gens de la diaspora qui payent ça passe par le ministère de l'urbanisme via le ministère des affaires étrangères il y a un échange il y a des couloirs d'échange pour permettre aux Ghanéens de venir acheter plus loin même les Ghanéens permettent même le Ghana le gouvernement le gouvernement ghanéen demande même aux Américains de revenir on leur donne des terrains les Américains qui veulent retourner en Afrique le gouvernement le gouvernement ghanéen dit aux Américains c'est chez vous donc il y a de nombreux américains qui ont construit des maisons au Ghana qui ont acheté des maisons au Ghana le Nigeria c'est l'enseigne de la même politique le Nigeria on ne m'a pas dit j'ai vu ça avec mes yeux que vous voyez là donc les autres ont instauré et pourtant eux aussi sont l'opposition les ghanéens sont très virulents dans l'opposition les nigériens très virulents dans l'opposition mais on n'interdit pas un nigérien qui est opposant de venir investir dans son pays parce qu'il est opposant vous comprenez les autres repartent investir dans leur pays ici en France ici en France prenons le Mali il y a 100 000 maliens en France je pense que j'ai mis le lien dans mon Facebook il y a il y a 200 000 maliens en Europe dans les 200 000 maliens en France il y a 100 000 maliens en France je ne parle pas de tous les pays des états en Europe il y a 100 000 maliens en France les 100 000 maliens qu'il y a en France là contribuent au développement du Mali pourquoi ? parce que le gouvernement malien a mis en place une politique visant à emmener les ressortissants maliens qui vivent en France à l'investir dans leur village à l'investir au pays en leur offrant des terrains la possibilité de construire voilà le terrain voilà où vous pouvez aller faire venez faire il y a une politique idem au Sénégal il y a des politiques qui permettent aux autres de faire repartir investir on facilite la réintégration le retour à la maison le retour au pays tu peux repartir on offre une grande place un grand espace une grande considération à la diaspora dans les pays que je cite là les pays de l'Afrique de l'Ouest pour aller investir vous comprenez ? ils repartent investir ils sont considérés vous comprenez ? c'est important mais allez-y dans les pays là dans les autres pays quand tu vis à l'étranger tu peux aller demander audience au ministre au ministre il te reçoit on te reçoit on te dit il te reçoit 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 il y a des politiques pour faciliter le retour au pays ils ont les tontines les tontines parce que moi en Angleterre mes amis nigériens là ils ne faisaient pas les tontines de 100 euros 50 euros c'était les tontines de 1000 euros chacun 1000 euros chacun donne 1000 euros donc quand on avait le salaire il me demande mais si tu veux faire chacun donner 1000 euros 1000 euros 1000 euros celui qui gagne prenait des fois 70 000 euros 100 000 euros il part puis il va construire moi je ne peux pas tenir 1000 euros non c'était pas 1000 euros plutôt c'était 1000 pounds parce qu'en Angleterre c'était le pound on n'avait pas encore le d'abord on n'a pas l'euro c'est le pound 1000 pounds en Angleterre 1000 pounds 1000 pounds ça faisait à l'époque plus de 1000 euros ça faisait peut-être 1300 euros 1400 euros 1000 pounds je suis là dans les années 2003 2004 2005 alors mes frères les autres pays africains ont une politique qui permette à leurs ressortissants qui vivent à l'étranger hors des frontières de revenir au pays pour investir revenir au pays pour investir dans les autres pays africains tu peux faire les affaires sans faire de la politique au Ghana tu peux faire les affaires sans faire de la politique au Sénégal tu peux faire les affaires sans faire de la politique au Nigeria tu peux faire les affaires sans faire de la politique en Côte d'Ivoire tu peux faire les affaires sans faire de la politique au Mali tu peux faire les affaires sans faire de la politique vous savez pourquoi vous savez pourquoi dans ces pays là on peut faire les affaires sans faire de la politique politique. C'est parce qu'ils ont une forte démographie. C'est entre 20 et 25 millions de têtes d'habitants. Il y a de la ressource humaine. Le Sénégal, ils ont 15 millions ou 16 millions d'habitants. Il y a de la ressource humaine. Il faut compter. Les autres ont des millions et des millions et des millions d'habitants. Tous les pays que je cite là. Vous comprenez. Et la majorité de la classe moyenne dans tous ces pays-là est constituée du secteur privé ou du secteur entrepreneurial. Le Gabon était un cas atypique dans lequel la majorité de la classe moyenne, donc la consommation, ceux qui travaillent, ceux qui consomment sur place. C'est des fonctionnaires. Ils travaillent pour la dictature. La classe moyenne au Gabon, c'est combien de personnes? Ce n'est même pas 200 000 personnes. La classe moyenne au Gabon, ce n'est même pas 200. C'est moins de 200 000 personnes. Nous sommes moins de 2 millions d'habitants au Gabon. Donc, tu ne peux pas faire les affaires au Gabon sans faire la politique. À un moment donné, le député, ça veut dire que, Méni, moi je suis du moyen au Goué. Si je m'en vais construire une école au moyen au Goué, tout de suite, ou bien en Jolet, le député, le maire, le ministre de la zone va m'appeler. Il va dire pourquoi lui-là? Est-ce qu'il est franc-maçon? Est-ce qu'il est... Il va d'abord chercher à savoir il est quel parti politique? Est-ce qu'il est franc-maçon? Pourquoi Nandou, nous vions construire une école? Parce qu'on sait que l'école, parce que l'école, sur le plan politique, c'est un vivier politique d'une école. Pourquoi? Parce que quand vous créez un lycée, vous avez des élèves. Derrière les élèves, il y a les parents. Et dès que l'élève a 18 ans, il peut voter. Vous avez les parents de ses élèves, vous avez les pères d'élèves. Parce que chaque élève t'apporte minimum deux personnes, son père et sa mère, ou son tuteur, un élève. Donc, politiquement parlant, ce n'est pas négligeable. Les écoles, sur le plan politique, ont le même impact politique que les églises. Parce que voilà pourquoi les pasteurs sont corrompus au Gabon. Pourquoi? Parce qu'ils sont sollicités par les hommes politiques. Puisque nous savons bien que... On ne cherche pas des militants sur le terrain de l'idéologie, mais sur le terrain de la corruption, on veut la... Donc, je vous explique un peu les réalités terre à terre. Bon. Donc, quand tu conçues... Je m'avais conçu une école, Eudzal, Izzadam. Bon. Le ministre va m'appeler. Il va mettre les cales. Bah. Rawiri empêchait les gens de s'épanouir. Rawiri paie à son âme, qui est décédée là, en 2006. Rawiri empêchait les gens de se développer là, à Lambaréné. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas qu'on lui fasse de l'ombre. À Njolay, les choses ne poussent pas. Pourquoi? Parce que... Non, tu vas faire de l'ombre au ministre. Tu vas faire de l'ombre aux députés. Tu vas faire de l'ombre aux sénateurs. Tu vas faire de l'ombre... Parce que les populations vont t'aimer. Nous avons à Njolay, un frère d'Arthry. Je ne sais pas si vous connaissez d'Arthry. Demandez aux gens de Njolay, ils vont vous dire. Nous avons... Moi, j'ai un frère là-bas, d'Arthry, Nnamour d'Arthry. D'Arthry investit en Njolay. D'Arthry a mis le pirogue. Il a mis le pirogue pour que, quand quelqu'un est malade, on l'amène. Il a mis un petit... Il a fait un certain nombre d'investissements en Njolay. Mais on lui fait le problème. Les pédagistes font des problèmes à D'Arthry, là-bas à Njolay. Parce que D'Arthry a mis en place, il a des investissements qui permettent aux populations de s'épanouir. Moi, j'ai eu eu. On l'embête. Il a embêté à Njolay. Je prends sur le risque, rien que le cas de D'Arthry. D'Arthry a mis en Njolay. Moi, j'ai eu un zombie tombe. Pourquoi ? Parce que D'Arthry investit pour le peuple. Moi, j'ai eu eu. Voilà les réalités. Vous voulez que les gens investissent. Mais D'Arthry a appartenu à la diaspora. Ça fait partie de la diaspora gabonaise. Mais enfin... Donc, c'est pour vous dire que le cas du Gabon est un cas atypique. Le cas du Gabon est un cas atypique. Dès que tu veux venir faire quelque chose, les hommes politiques t'emmerdent. Parce qu'ils sont tellement nuls qu'on ne veut pas que quelqu'un investisse. Si tu investis, on va te mettre en prison. Ils vont te dire, mets-moi actionnaire. C'est moi qu'on doit mettre dedans. Bon. Voilà le problème du Gabon. Donc, quand vous parlez de la diaspora... Bon. Ça, la BAD ne connaît pas que si moi je m'avais investi au Gabon, on va me faire des problèmes. La BAD, est-ce que la BAD, c'est ça ? La BAD, là, il connaît ça. Est-ce que la BAD, c'est que nous, on ne peut plus rentrer au Gabon ? De nombreux Gabonais qui sont ici ne peuvent pas rentrer au Gabon. Est-ce que la BAD, c'est que, prend en considération que le Gabon n'a aucune politique qui vise à faire revenir les Gabonais, qui sont des hommes d'affaires en France ? L'ambassadeur qui est ici, il est non gros. Il connaît les entrepreneurs Gabonais plus que moi. Moi, je connais plus d'entrepreneurs Gabonais que l'ambassade du Gabon. Parce que j'ai tourné dans la France et je connais les Gabonais qui ont des affaires. Ceux qui ont des restaurants. Ceux qui ont des entreprises. Ceux qui ont des... Je ne sais pas. Il y a des Gabonais qui ont investi dans les Uber, ou Uber, ou Uber, ou Uber, là. Les taxis. Il y a des Gabonais qui sont propriétaires de maisons ici. Donc, quand vous voulez dire que la diaspora ne contribue pas, je vous invite à aller regarder sur le plan politique ce qui pousse les autres à aller investir dans leur pays. Il y a des phases... On met des mesures d'accompagnement politique. Il y a des mesures d'accompagnement politique. Regardez la France. Moi, je vois la France ici, là. Dépardieu. Quand Dépardieu, qui contribue... Parce que Dépardieu paye des impôts, il est riche. Le bien-bifra. Bon, Dépardieu a décidé qu'il va vivre... D'abord, il était parti vivre en Belgique. Après, la Belgique, il allait vivre en Russie. Bon, ça a créé le problème. Pourquoi ? Parce que c'est de l'argent que le gouvernement perd. Alors que quand Dépardieu est dans la France, ça fait rentrer de l'argent à l'État. Parce qu'il y a des politiques. Ils ont dû revoir ces gens de la France. Parce que de nombreux hommes riches de la France étaient partis s'installer dans d'autres pays. Et la France a remis une politique visant à ramener ces hommes-là. Mais chez nous, tu vas aller investir dans quoi ? Moi-même qui vous parle, Méni Nandouan, je suis allé investir. J'ai des témoins, hein ? Je suis parti de l'Angleterre, j'ai amené des véhicules au Gabon. Qui faisaient la route des véhicules. J'avais un certain nombre de véhicules qui faisaient la route Libreville-Njolay, Libreville-Lambaréné. Libreville-Njolay, Libreville-Lambaréné. J'ai déposé les gens qui partaient, qui revenaient. J'avais des chauffeurs. Bon. Au moment où je vais acheter, je vais ajouter mon parc automobile, donc je voulais ajouter d'autres véhicules. Vous savez ce qui s'est passé ? Ces voyous d'Ali Bongo, avec ces gens, nous sommes en 2013. Ils mettent une règle, une loi, disant qu'on ne peut plus faire entrer les véhicules depuis trois ans. Dans un pays qui n'a pas les routes. J'ai dit, mais enfin. Mais trois ans, un véhicule de trois ans en Europe, même ici en France, on ne vend pas les véhicules de trois ans. Trois ans, c'est un véhicule neuf. Le véhicule commence à être amorti en termes de prix à partir de cinq ans. Plus qu'ici, quand tu prends un crédit auto, c'est trois ans. Tu rembourses entre deux et trois ans. Crédit auto. Bon. Donc, tu ne peux pas vendre le véhicule à trois ans. Tu vends le véhicule à partir de cinq ans. Les voyous disent qu'on ne peut pas faire une interdiction de faire entrer les véhicules de trois ans. Pourquoi ? Parce que ce voyou d'Ali Bongo, avant son décès, avait fait venir des véhicules. Les Libanais se sont plaints que les Gabonais n'achètent pas les véhicules. Les Gabonais font venir les véhicules de l'Europe. Et ça tue le marché. Leur marché de vente de véhicules au Gabon. Donc, il fallait empêcher les Gabonais de faire venir les véhicules de l'Europe pour pousser les Gabonais à acheter les véhicules des Libanais et les véhicules qu'on vendait là-bas à Ouloumi. Sans moyens d'accompagnement. Ici, en France, quand on veut que les Français consomment, c'est-à-dire achètent les véhicules en France, on leur donne des moyens d'accompagnement. C'est-à-dire que tu peux aller prendre un crédit à la banque et tu ne payes pas beaucoup. Chez nous, on t'impose d'aller prendre le crédit et on t'imagine de payer beaucoup d'argent. Bon, voilà comment mon... Et puis à l'époque, il y avait le pont de Kango qui était cassé. Le foutu pont de Kango qui m'a mousillé les véhicules. En bas, en dessous. Donc, il fallait aller de Libreville à Kango. Kango, on prenait le bac. Le bac mousillait les véhicules des gens. Et quand on arrivait à l'autre côté, là, il y avait une zone qui avait les cailloux qui mousillaient les véhicules des gens. Parce que, bon, enfin, quand on reprenait la route là-bas, les véhicules sont cassés. C'est comme ça que mon business est tombé. Bon. Là, ce n'est pas la diaspora. Je n'étais pas un gars de la diaspora. J'avais des chauffeurs. Ces chauffeurs-là avaient des salaires. Mais enfin, il ne faut pas déconner comme ça. Bon. Quand on va... La BAD savait que moi, j'étais là. La BAD, il savait ça. Que j'avais mes véhicules qui faisaient Libreville-Lambariné, Libreville-Njolay. La BAD ne savait pas. Bon. Quand on fait comme ça, et vous avez un voyou, des voyous, qui prennent des décisions qui n'ont aucun sens. J'avais demandé à Liban, Suleymane. J'ai dit à Liban. Pourquoi vous me... Ah, non, vous savez. Ils racontaient des conneries que je ne sais même pas comment vous raconter. Je dis, enfin. On se retrouvait là, au Ballon d'or. J'ai appelé Liban, parce qu'on jouait au basket, au Ballon d'or avec Liban. Et puis au lycée d'État. Non, c'était au lycée Mba, où je l'avais appelé. C'était au lycée Mba, c'était pas au Ballon d'or. Au lycée Mba, j'avais interpellé Liban. J'ai dit à Liban, pourquoi vous prendre des décisions comme ça ? Liban était chef de cabinet du Dauphin. Oh, mais tu sais, Messire Logrand, tu vois, les politiques de machin, il faut pousser les gens à la consommation. C'est lui qui m'avait dit que c'était pour consommer, pour que les Gabonais consomment les véhicules là, sur place. Il m'avait parlé de la pollution. Il m'a dit, oh non, vous savez, les véhicules qui viennent là polluent. Et puis il m'avait parlé de la consommation à l'intérieur du Gabon. J'ai dit, mais enfin. Quel véhicule qu'il consomme ? Il y a combien de personnes qui ont les véhicules qu'il consomme ? Oh non, mais vous savez, il m'a raconté beaucoup de choses qui n'avaient aucun sens. Je lui ai dit, mais enfin, Liban, on était au lycée Mba. C'était un dimanche, on avait fini de jouer au basket. Oh non, il faut que les Gabonais achètent les véhicules sur place pour faire évoluer le marché intérieur. Parce que si, on a remarqué que les Gabonais vont acheter des véhicules en Belgique, et ces véhicules-là viennent polluer Libreville. Ça, c'est les liens qui me racontent ça, là. J'ai dit, mais Liban, mais tu racontes n'importe quoi ! Le jour où les basketeurs étaient même dépassés. Oh, 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 mais s'ils parlent à Liban comme ça, là. Mais s'ils parlent à Liban comme ça, là. Je venais d'arriver, moi, je n'ai pas le temps. Investir dans quoi ? Quand tu fais venir un conteneur, tu prends un conteneur de la France, tu envoies au Gabon, ça coûte plus cher que quand tu prends un conteneur de la France, tu envoies au Nigeria, ou bien un conteneur de la France, tu envoies au Cameroun, ou bien tu envoies au Sénégal. Les taxes douanières Les taxes douanières gabonaises sont levées en Afrique. Mais vous voulez que les Gabonais viennent évoluer et marcher comment ? Le Gabon est devenu un pays de brigands. On te raquette, on raquette, les gens marchaient. Voilà Béranjo Bamtoutoum qui était entrepreneur. On l'a tué à la préfecture de police. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas, on n'a même pas encore intérêt l'enfant, il est mort depuis 2014. Ça fait six ans que son corps est dans l'hôpital militaire. On n'a pas encore intérêt l'enfant, dans la chambre. L'enfant est congelé. On ne l'a pas encore intérêt jusqu'au moment où je parle. Vous voulez quoi ? Voilà le pays. Vous voulez qu'on fasse comment ? Venez dire qu'on doit venir investir au Gabon. On doit investir dans quel pays ? Vous-même, les Pélégistes, vous investissez où ? Voilà les enfants de Ali Bongo qui font les pizzerias, les cafettes. Un pays où les enfants des présidents... citez-moi un enfant de Bongo qui est une entreprise qui emploie même 500 personnes à Libreville. Citez-moi le nom de l'entreprise. Avec tout l'argent que les enfants ont volé. Donnez-moi le nom d'une entreprise gabonaise de Bongo ondimba qui emploie 500 gabonais. Donnez-moi le nom d'une entreprise qui a... Bongo ondimba, on sait que ça, c'est pour les Bongo ondimba, c'est au Gabon. Ça emploie 500 gabonais. Voilà le Mayena. Mayena, c'est une cafette. Les Bongo ondimba font les cafettes, les choses que nous, on doit faire. C'est ce qu'eux aussi viennent faire. Ils ont les taxis. Tout l'argent que vous avez volé, vous avez les taxis, vous êtes encore dans les trucs de cafettes, vous faites les boîtes de nuit. Les boîtes de nuit, ce n'est pas vous qui devriez encore faire les boîtes de nuit. Les Bongo ondimba devraient créer les multinationales comme Dangote fait là. Les multinationales, vous êtes là, vous avez l'argent. Créer les multinationales. Les Gabonais, vous êtes là, 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 Mais il y a des cafettes, il y a des pizzas, des hamburgers, des cheeseburgers, il y a des amis à Gabon. Mais enfin, vous voulez faire le bruit aux gens. Ça ne vous gêne même pas. Oh, les Gabonais, les gars de la diaspora ne contribuent pas au développement du Gabon. Donc, développement de quoi? Où? Le Gabon? Avec qui au pouvoir? Un pays qui n'a même plus de président? Un pays qui n'a plus de président? On va venir faire coller à un pays qui n'a plus de président? Voilà les gens du CUS qui découpent déjà les femmes. Vous pensez que c'est normal ça? Vous voulez que nous, on aille investir dans un pays où un étudiant qui est un futur médecin découpe ça go. tu découpes comme tu découpes le soya. Vous voulez qu'on aille investir dans un pays où Karine Arissani qui est pédégiste va bastonner les gens dans un quartier avec les policiers. Ils se battent là-bas avec d'autres policiers et personne n'est arrêté. L'affaire ne passe pas à la télé. On ne parle pas de ça. On ne dit rien. Et vous voulez qu'on aille investir dans un pays comme ça? Mais on peut venir nous bastonner aussi. Demain, on va envoyer les gens pour venir nous taper. On vient à l'herbe policière et on va venir nous faire du mal. Vous voulez qu'on aille investir dans ce pays-là, dans ce genre de cas, là où on ne soigne pas les gens. Un pays où, au Biandou, mon frère, il a abandonné le sourd muet. Il est parti ministre. Le sourd muet est resté. Il se cherche. Depuis là, il fait le signe aux gens pour dire qu'au Biandou est où? Au Biandou est où? Mais les gens ne comprennent pas les signes. Vous voulez qu'on aille dans un pays comme ça? Ça, c'est un pays qu'on doit aller investir. Le sourd muet cherche au Biandou. Le Biandou, on vient par là, à la télé, on n'appelle même pas le pauvre que vient faire le même truc que tu faisais avant aux copines. On est tous des copiliens. Le sourd muet est là. Vous voulez qu'on aille investir dans un pays comme ça? C'est là où vous voulez qu'on aille investir? Mais il faut être sérieux. Il faut aimer le pays entre nous et vous qui aiment le Gabon et qui n'aiment pas le Gabon. Il ne faut pas venir nous parler mal. Il ne faut pas parler pas mal comme ça. Voilà les gens qui ne font que mourir à Libreville. Les gens ne font que mourir au Gabon. N'importe comment. Vous ne connaissez même pas le nombre de personnes qui décèdent. Nous, on nous appelle ici tous les jours. Les gens ne font que mourir. Il y a une jeune fille, une jeune Gabonaise qui vient de mourir tout de suite là. Une chérie fille. Elle est morte dans un hôpital. Je ne sais pas si c'est au CHU de... au CHU de... de Vendo, je pense. Pas au Vendo, au CHU de... d'Akana, je pense. La jeune fille là qui est morte que vous voyez sur les réseaux sociaux là. On lui a dit que... elle a le... On lui a d'abord dit qu'elle a le... la tuberculose. On va extraire la fille là le poumon. la tuberculose du poumon. Alors qu'elle avait le cancer. Elle est morte là dernièrement. Et quand son frère qui a eu l'AVC a appris que la petite soeur est morte, lui aussi il est mort au lendemain. Deux morts. Deux morts. Elle allait faire les examens. La petite là allait faire les examens dans les hôpitaux, chez Chambrier. Alors il n'a pas l'ambulance. 70 000 francs pour l'ambulance au gamut. il faut payer 70 000. Donc la famille là va enterrer deux enfants. Celle qui est morte là elle avait 29 ans. Son frère avait payé 37 ou 38 ans qui est mort après. Le lendemain qu'on lui a dit que ta petite soeur est décédée, il est mort. Il a fait la crise là sur place. Il est mort. bon. Deux morts. Bon. Vous voulez qu'on aille vous voulez que nous on quitte ici là on est là. On investit dans quel pays? C'est un pays ça? Le Gabon c'est encore un pays? Le Gabon? Vous pensez que le Gabon c'est encore un pays où quelqu'un peut venir investir? Un pays où il n'y a pas l'alcool dans les... Comment vous pouvez comprendre que la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire qu'on parle là c'est 25 millions d'habitants. Vous allez avec moins de ressources que le Gabon. Vous allez dans le CHU de la Côte d'Ivoire vous allez voir les gants et l'alcool. Il y a les gants en Poutoulou et l'alcool. Là en Côte d'Ivoire. Le Gabon moins de 2 millions d'habitants plus de ressources que la Côte d'Ivoire au CHU il n'y a pas de gants il n'y a pas d'alcool. On explique ça comment à quelqu'un qui est intelligent? Comment tu expliques ça à quelqu'un qui est intelligent? Comment? Vous expliquez ça comment à quelqu'un qui est... Même les éléphants parce que c'est vrai parce qu'on dit la Côte d'Ivoire il y a plus d'ivoire au Gabon qu'en Côte d'Ivoire. Il n'y a plus les éléphants là-bas. Parce qu'on appelle la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire parce que le port là c'est là où on vendait les ivoires. Le commerce d'ivoire dans l'Afrique c'était la zone là. C'est pourquoi on l'appelle la Côte d'Ivoire? Parce qu'il y avait un gros commerce un trafic d'ivoire là-bas. Donc tous les éléphants qui étaient dans la région ont fui. sont venus au Gabon. Il y a plus d'éléphants au Gabon qu'en Côte d'Ivoire. Donc même l'éléphant on a plus éléphants il y a plus au Gabon qu'en Côte d'Ivoire. Bon, enfin mais nous eux ils ont les gants dans les hôpitaux et l'alcool nous on n'a pas. On te demande d'aller acheter. Enfin vous voulez qu'on aille investir mais pour investir il y a un certain nombre d'éléments. il y a un certain nombre de choses qu'on met en place pour pousser les gens à investir. Il y a une politique qui vise à attirer des investisseurs. Et pour qu'un investisseur vienne dans un pays si moi je suis investisseur parce que l'opérateur économique l'investisseur quand il arrive dans un pays il vient s'installer il vient faire des affaires mais il amène sa famille. Donc quand il amène sa famille il amène ses enfants il a besoin que dans ce pays il y ait un bon système éducatif donc il sait que je vais mettre mon enfant à l'école il y ait la sécurité la sécurité ça veut dire que il sait que mon enfant est en sécurité parce qu'il y a la police il faut qu'il y ait la justice parce qu'il est opérateur économique il sait que quand je vais investir si j'ai un problème avec un collaborateur ou bien avec quelqu'un un tuant je vais porter plainte je vais gagner il a besoin qu'il y ait un certain nombre de choses le divertissement pour investir mais enfin mais tu vas venir investir au Gabon il y a quoi là-dedans il y a quoi il y a quoi pour attirer les investisseurs il y a quoi il y a quoi voilà au Biangemambazo en 2002 quand on a voulu lui faire le coup d'état le fils de Margaret Thatcher depuis l'Afrique du Sud on avait attrapé l'enfant de Margaret Thatcher qui voulait faire le coup d'état qui préparait aller faire le coup d'état en Guinée équatoriale c'est comme ça que son fils qui a le cœur le cœur il a dit à son père qu'on va construire le pays ça a commencé en 2001 2002 la construction de la Guinée équatoriale ils ont conçu leur pays allez-y voir la Guinée équatoriale aujourd'hui les ministres gabonais ont honte quand ils sont arrivés en Guinée équatoriale ils n'ont pas changé de régime ils ont décidé de changer de paradigme ils ont fait quoi ? ils ont décidé qu'on construit le pays ils ont tellement construit le pays qu'aujourd'hui la population de la Guinée équatoriale la Guinée équatoriale est confuse ils ne savent même plus si on doit enlever Obiangama on doit laisser Obiangama ils sont confus alors qu'il n'y a pas longtemps ils voulaient que Obiangama parte mais comme Obiangama construit il n'a pas besoin de beaucoup parler pas de New York Forum international pas de machin Obiangama ne quitte même pas beaucoup son pays ils construisent là sur place les hôpitaux les logements sociaux il y a tellement de maisons construites en Guinée équatoriale que même les autochtones ont même du mal à aller vivre dedans tu peux acheter une maison en Guinée équatoriale pour 40 millions 50 millions facile 30 millions tu achètes ta maison il y a les maisons en Poutoulou partout partout les maisons sont vides il y a trop de maisons les hôpitaux les machins c'est là partout bon allez-y au Gabon allez-y au Gabon la connerie la merde et tu as des voyous qui sont en train d'encenser le désordre l'ignominie la honte oh encenser vraiment nous remercions Sylvia Bongo pour machin même pas honte j'ai vu les pédagistes du Wolentem en train de féliciter les Sylvia et puis le Dauphin pour l'avoir nommé Obiangdou Guy Patrick donc maintenant c'est comme ça au Gabon on te nomme tu félicites il n'y a rien et puis les mêmes qui félicitent la meurent de fin chez eux ils n'ont même pas l'eau ils se lavent avec le seau avec le bidon d'eau vous vous lavez chez vous avec le bidon et vous allez féliciter la première dame ça ne vous gêne même pas ça ne vous gêne pas vous vous lavez dans vos maisons vous n'avez même pas l'eau vous n'avez pas l'eau dans vos maisons vous n'avez pas l'eau est-ce que vous avez l'eau chez vous vous n'avez pas l'eau vous avez des grandes maisons vous n'avez pas l'eau vous n'avez pas l'eau vous avez les bidons vos grosses voitures que vous avez là tu rentres dans un gros les véhicules que vous voyez là vous rentrez dedans vous allez voir le coffre derrière vous allez voir les bidons les bidons les bidons les bouteilles tu t'es dit tu t'es dit mais enfin oh non mais je vais plus de l'eau au quartier et que toutes les maisons que vous voyez à Kandala ils n'ont pas l'eau ils n'ont pas l'eau ils ne veulent l'eau ils se lavent comme ça tu t'es accroupi comme si tu voulais le cabinet tu prends le bidon tu verses la tête tu frottes le savon tu prends encore deux bidons tu te rinces tu te rinces comme au vélo ça ne vous gêne pas bon là tu vois le suppresseur vous avez les suppresseurs les suppresseurs ça ne vous gêne pas que vous avez l'eau pas l'eau tu es là chez toi tu es là avec ton gros véhicule tes voisins sortent avec la bouette c'est pas il y a une femme là qui a dit que le ministre puise l'eau et Yogo était venu dire à la télé qu'Ali Bungwa les problèmes d'eau lui aussi les problèmes ils habitent à la sable hier donc je veux l'eau mais il y en a ça c'est gênant je disais ça à mon fils hier on se baladait on a vu ils ont mis une piscine à Paris c'est à mon fils que je disais ça non pas à mon fils à mon frère Kassa Roland je disais à Roland ah à Roland Roland non pas à mon fils je parle avec Roland Kassa mon petit frère Roland me dit mais si regarde la piscine mais je dis à Roland que Roland on peut installer la piscine Roland me dit mais il me dit mais il n'y a pas l'eau je dis mais quel il n'y a pas l'eau Roland ici en France il ne pleut jamais mais on l'eau il ne pleut pas ici le soleil est froid ils ont l'eau nous il pleut matin midi et soir mais on n'a pas l'eau dans les maisons tu expliques ça comment à quelqu'un qui est intelligent Kadhafi encore là-bas au désert n'avait pas l'eau on peut comprendre nous il pleut matin midi et soir mais on n'a pas l'eau on ne doit pas vous parler mal pourquoi et vous voulez faire le malin dire quoi la diaspora gabonaise ne contribue pas au développement mes frères nous avons de la ressource il y a moi je connais même plus de gens attends ici en France il y a en ce moment où je vous parle entre 15 et 20 000 Gabonais de nombreux Gabonais viennent maintenant s'installer ici il y a entre 15 et 20 000 Gabonais il y a de la ressource humaine ici en France les Gabonais étaient majoritairement nous étions une communauté étudiantine majoritairement jusqu'en 2010 jusqu'en 2010 la majorité des Gabonais qui vivaient en France je prends le cas spécifique de la France c'était des étudiants les étudiants vont contribuer au Gabon comparé aux autres communautés qui sont implantées qui elles sont implantées ici en France depuis longtemps des générations des générations 7 générations oui génération parce qu'une génération c'est 21 ans ils sont là depuis 5 générations 6 générations ils sont là en France ils sont là en France nous on vient d'arriver jusqu'à dans les années 90 fin 90 la majorité des Gabonais qui venaient en Europe rentraient ils terminent les études ils sont là 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 les Gabonais ne restent pas ici ils sont là jusqu'en 2010 les Gabonais rentraient moi j'étais à Londres en 2011 parce que j'étais fédérale en 2013 en Angleterre quand le Dauphin est devenu président en 2009 de nombreux Gabonais sont rentrés c'est moi-même qui demandais même aux gens que me restez ils disaient non messieurs bon tu sais il y a beaucoup j'ai écrit j'avais écrit au PDG pour qu'on leur trouve du travail beaucoup hein j'ai fait les lettres ma antenne papa 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 allez y voir le secrétaire général on va vous trouver du travail ma antenne allez y voir beaucoup parmi eux là se sont retrouvés au chômage après compliqué je comprends voir que c'est compliqué pour vous ah le grand faut pas suivre on a les enfants élevés madame est là mais on te suit on te regarde j'ai dit bon enfant c'est compliqué vous voulez quoi vous avez avilé le peuple en fait ce qui vous embête vous qui êtes au pouvoir c'est que vous n'arrivez pas à avoir une solution pour les Gabonais qui comme nous là qui vous en on ne vous embête même pas on dit la vérité ce que vous faites on met sur la place publique votre incompétence c'est ce que nous faisons et ça vous embête je vois les pédagistes insulter nous insulter moi on m'insulte en ce moment parce que bon c'est normal vous savez quand je commençais les lives et on ne m'insultait pas il y a un papa qui m'avait dit mais si les gens ne t'insultent pas encore parce que tu n'as pas encore un impact je vais commencer à te prendre au sérieux quand les gens vont commencer à t'insulter sur internet si on t'ignore sur internet c'est que tu n'as pas d'impact c'est ce qu'il m'avait dit parce que si ton ennemi t'ignore si la panthère ne te poursuit pas en brousse c'est que ta viande ne l'intéresse pas si la panthère ne te poursuit pas c'est que ta viande ne l'intéresse pas vous n'avez jamais vu une panthère poursuivre un arbre vous avez déjà vu la panthère vouloir tuer l'arbre parce que la viande que l'arbre a n'intéresse pas la panthère mais la panthère va poursuivre la gazelle parce qu'il y a un tir tir il dit donc quand on a commencé à m'insulter j'ai dit oui les paroles qui blessent je leur dis la vérité voilà ce que vous faites et ça embête c'est pourquoi il m'insulte il me cherche les problèmes je regarde je dis c'est de bonne guerre ça veut dire que j'ai un pacte je fais mal c'est pourquoi on m'insulte et insultez moi comme vous voulez mais je vais toujours parler je vais vous dire je vais dire au monde qui vous êtes je vais expliquer qui vous êtes celui qui pense qu'il peut il m'appelle à un débat un débat je vais vous dire qui vous êtes devant les gens je vais vous dire qui vous êtes devant les gens je ne vais pas laisser votre sexualité ne m'intéresse pas vous pouvez sortir avec les cabris vous pouvez aller mais je ne pas il y a un poteau électrique ça ne me regarde pas je ne pas il y a un poteau il y a un torah il y a un kabou je m'en fous moi c'est votre gestion du pays qui m'intéresse et je dirais aux gabonais que vous êtes nul mais ne vous voyez ça ça m'intéresse alors quand vous vous avez vos histoires que la diaspora n'investit pas au gabon mais mais pour qu'un pays pour que vous savez je vais vous dire quelque chose tu n'apprends pas l'enfant à aimer sa mère mais tu apprends l'enfant à aimer sa terre parce que l'enfant est naturellement lié à sa maman mais l'enfant c'est à la maman d'apprendre à l'enfant que là où tu me vois tu es sorti là et que je te porte mes pieds sont sur terre et la terre là il faut que tu l'aimes comme tu m'aimes ça c'est le rôle de la maman tu n'apprends pas à un enfant comment aimer sa maman c'est faux c'est comme tu n'apprends pas l'enfant à faire sortir le caca de son anus mais tu apprends l'enfant à se nettoyer l'anus ça tu apprends à l'enfant à faire ça tu apprends à l'enfant à faire ça mais tu ne peux pas apprendre à l'enfant comment on fait celui de caca il pousse naturellement à calmer vu m'en tôt déjà un un bici et il y a ma canne vous comprenez ce que je dis là excusez-moi de parler aussi cru il n'y a pas d'enfant ici vous êtes grand vous allez comprendre donc quand je parle il faut observer c'est l'observation il faut observer ce que je dis là donc quand vous dites que les Gabonais ne viennent pas investir à quel moment vous avez appris aux Gabonais comment aimer le Gabon vous-même vous n'aimez pas le Gabon regardez comment vous traitez le Gabon les hommes politiques sénégalais aiment leur pays vous n'avez pas vu Maki Salle quand on a dit à Maki Salle il faut accepter l'homosexualité elle a dit l'homosexualité ma canniète chez nous on ne fait pas des choses on ne fait pas ça vous pensez que les Gabonais qui sont ici là ou bien les Africains peuvent faire en sorte que Macron adopte ou bien dépénalise la polygamie jamais Macron continue à vivre la bombe mais enfin il faut être un peu sérieux il faut être sérieux c'est pas les Gabonais on apprend à un être humain à aimer son pays sa terre je vais vous raconter une histoire je vais vous raconter une histoire au Gabon au Gabon j'ai vu un Gabonais qui a des maisons dans une concession et dans l'une de ces maisons c'est un Burkinabé qui est locataire je ne vais pas vous dire qui sont ces Gabonais là c'est un Burkinabé qui est locataire le Gabonais prend le loyer chez le Burkinabé mais il se trouve que le Burkinabé a créé un commerce il vend le piment le piment devant la maison le Gabonais qui est dans la même concession que le Burkinabé va acheter le piment chez le Burkinabé mais vous savez ce qui fait mal là où c'est incohérent c'est que le Burkinabé qui vend le piment devant sa maison et que son son bailleur vient acheter ce piment vous savez où il plante le piment il plante le piment dans la même concession ça veut dire que le Gabonais voit comment le Burkinabé plante le piment dans sa concession là il plante le piment dans la concession le Burkinabé vend le piment et le Gabonais vient acheter le piment 200 francs 300 francs 400 francs 500 francs il achète alors que le piment est planté dans sa concession c'est à dire que le Gabonais ne se dit pas que le Burkinabé mais il y a 20 heures il fait il fait il fait il fait enfin moi aussi je vais prendre quand même je plante aussi le piment comme ça je ne vais plus aller dépenser 500 francs chez le Burkinabé mais il y a le piment c'est qu'il ne pense pas comme ça parce que nous sommes nous sommes formés pour consommer pas pour créer on consomme nous n'avons pas dans notre logiciel de réflexion qu'on peut créer la même chose déjà à la petite échelle jusqu'à nos hommes politiques nos hommes politiques ne peuvent pas se dire bah t'as nous sommes 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 mais je vais vous mieux créer l'hôpital ici non il faut aller en France parce qu'on veut consommer il faut l'acheter parce qu'il faut consommer on ne sait pas produire on ne sait pas nous ne savons pas produire de la richesse on sait consommer ce que les autres ont fait on ne sait pas produire donc quand on parle banca la diaspora la diaspora ceci la diaspora cela la diaspora ceci mais enfin il faut observer il faut observer la diaspora gabonaise contribue au développement malgré le fait que nous ne sommes pas encouragés qu'il n'y ait pas de politique visant à faciliter notre retour pour investir au pays nous le faisons quand même enfin nous avons nous investissons au pays nous sommes obligés de faire ça de manière structurelle parce que c'est compliqué nous sommes obligés de ne pas déclarer ce type d'investissement parce qu'il n'y a pas d'organe qui répertorie regardez l'ambassade l'ambassade vous allez à l'ambassade ils connaissent le nombre d'entrepreneurs qu'il y a aussi ils ne connaissent pas normalement des gabonais qui sont des entrepreneurs en France déclarer que l'ambassade sache que ici nous avons des restaurants gabonais si vous allez à l'ambassade de France allez j'alli breville à l'ambassade de France vous allez voir à l'ambassade de France il y a des leaflets comment on dit des leaflets des flyers vous allez voir des flyers ou des leaflets qui sont à l'ambassade à l'entrée pour les ressortissants parce que vous les gabonais vous partez seulement là où on demande les visas mais les ressortissants français quand ils rentrent dans l'ambassade il y a des flyers dans lesquels quand un français arrive tous les entrepreneurs français installés au gabon il sait que s'il a besoin de telle chose on va lui dire que non il y a un français qui fait ça s'il a besoin les restaurants qui sont tenus par les français c'est que tout est à l'ambassade c'est pourquoi vous voyez les blancs vont que dans leur restaurant si vous voyez un blanc dans un restaurant gabonais il faut dire qu'il a une petite gamine qui va il appuie la petite qui l'a amelée avec si vous voyez une femme blanche dans un restaurant des gabonais il faut dire qu'il y a une dame avec un gars c'est le gars qui l'a amené à l'endroit mais les français majoritairement partent dans les restaurants de leurs frères parce que c'est répertorié à l'ambassade tu arrives dans notre ambassade on te chasse c'est devenu un camp militaire notre ambassade c'est devenu le camp militaire on ne rentre pas là-bas les barbelés les gabonais aujourd'hui n'ont plus le droit d'avoir les passeports pourquoi ? parce qu'on parle mal des gens là on leur dit les vérités on ne doit pas dire on doit se taire voilà maintenant la loi pénale qui est maintenant on ne doit plus dire à quelqu'un on ne doit plus dire à quelqu'un que tu ne peux plus demander tu n'as plus le droit si tu demandes comme ça 10 ans d'emprisonnement 50 millions d'emprisonnement enfin voilà ce que le gabon est devenu et vous faites le bruit vous voulez qu'on aille investir on n'investit plus c'est fini vous-même investissez c'est vous qui avez gaspillé au gabon les pédégistes vous avez fait quoi ? c'est vous qui êtes au pouvoir hein il y a une sortie bon en fait il y a bien il y a une sortie c'est vous les sortis du gabon il faut investir investissez au gabon montrez-nous ce que vous faites il y a bien il y a bien bon enfin les gabonais n'investissent pas les gabonais ne viennent pas investir au gabon les gabonais ceci je vais conclure ce live en disant ceci mes frères les gens que vous voyez au pouvoir là ils ne feront jamais rien pour le gabon je peux parier ce que vous voulez ce n'est pas dans leur objectif hier je disais à mon frère Kassar Roland c'est comme la femme tu vois quand tu sors avec une femme ta femme qui est si tu sais que ta femme quelque chose que tu lui fais elle ne va jamais divorcer tu vas lui faire n'importe quoi si la femme sait que quelque soit ce qu'elle te fait tu ne vas jamais demander le divorce elle va faire n'importe quoi parce qu'il n'y a plus la notion d'obligation de résultat elle fait n'importe quoi c'est comme les gens que vous voyez là ils sont là au pouvoir ils ne vont jamais développer le gabon parce qu'il n'y a pas obligation de résultat il n'y a pas ils n'ont pas cette contrainte d'obligation de résultat ils font comme ils veulent ils font ce qu'ils veulent parce que ils n'ont peur de rien rien donc et dans leur notion ils estiment qu'il vaut mieux garder les gabonais dans la pauvreté et ne s'occupe pas de vouloir le pouvoir parce que quand tu es pauvre tu es occupé à chercher l'eau tu es occupé à chercher à manger tu es occupé à chercher des choses existentielles et tu n'es pas occupé à vouloir prendre leur pouvoir tu es occupé à autre chose mais s'ils comblent ces besoins là ils vous les donnent là vous allez vous concentrer à vouloir prendre leur pouvoir voilà comment ils réfléchissent les voyous qui sont au pouvoir ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas vous comprenez ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas c'est pourquoi moi je vous dis mes frères il faut qu'on s'organise il faut vraiment qu'on s'organise au-delà des convictions politiques ou des orientations politiques et je m'adresse aux pédégistes parce que les pédégistes vous êtes des gabonais vous avez prouvé moi j'étais à l'ambassade en 2016 au bureau de vote j'étais assesseur j'ai vu des pédégistes voter l'opposition et vous votez souvent l'opposition ça veut dire que vous n'êtes pas si stupide mais vous êtes des gabonais il y a un brin de patriotisme en vous mais ça ne doit pas s'arrêter que dans l'urne il va falloir qu'on se mobilise ensemble on chasse les gens là on doit les chasser vous savez c'est pas le plus en colère le plus fâché qui gagne la bagarre je ne fais que vous dire ça c'est pas l'homme qui est le plus fâché qui gagne la bagarre c'est l'homme le plus l'homme le plus déterminé mais qui est organisé c'est comme quand nous avons les morts vous voyez non quand quelqu'un meurt dans la famille ah m'aura abvao akuma 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 ce n'est pas la personne qui pleure ou bien qui émet le plus akuma qui l'enterre c'est faux c'est pas la personne qui émet le plus akuma qui va enterrer akuma c'est la personne qui est la mieux organisée c'est à dire qui va dire akuma akuma je vais payer ça coûte combien ça coûte il faut donner 600 000 bon quand akuma bon il faut organiser allez-y prendre prêt le machin on va amener akuma au village on va payer la voiture qui va l'amener au village bon est-ce que vous prenez deux bus c'est l'organisation parce que tu es mea akuma parce que tu es mea akuma que tu vas pouvoir l'enterrer il faut l'organisation il faut l'organisation il faut l'effort quand quelqu'un est décédé c'est pas celui qui t'aimait le plus qui t'enterre les gens qui enterrent l'être humain c'est pas la personne qui t'aimait c'est faux quelqu'un peut beaucoup t'aimer mais il ne sait pas comment faire mais tu as quelqu'un qui ne t'aimait peut-être pas beaucoup mais qui a qui a le sens de l'organisation il organise tout pour que l'enterrement d'akuma se fasse dans les meilleures conditions c'est dire que je suis en train de vous donner une figure pour vous expliquer que c'est pas la personne qui est en colère en 2009 les gabonais étaient en colère quand Ali Bongo a pris au pouvoir Ali Bongo est passé il est passé parce que les gabonais n'étaient pas organisés pour le chasser on a dit oh machin Mbobam est mort Mbobam va se fâcher quand les gens ont vu la marche de Mbobam oh ils ont dit mon dieu mais non là les gabonais sont en colère mais le même Ali Bongo est passé en 2016 malgré la colère les gabonais il est là mes frères on ne chasse pas quelqu'un avec la colère on chasse quelqu'un avec l'organisation les français n'ont pas chassé Hitler avec la colère l'organisation ça ne chasse pas quelqu'un ça ne chasse personne il faut s'asseoir on s'organise on fait comme ça on fait comme ça on fait comme ça parce que Ali Bongo Abva Ali Bongo c'est fini il y a trois individus actuellement qu'il faut regarder il faut regarder Noureddil il faut regarder la Gola la Velu là excusez moi j'ai encore dit la Velu au souka il faut regarder le souka au souka raponda il faut regarder Obiang Guy Patrick Obiang voilà les trois là maintenant qui sont en tête en pôle position il faut regarder les trois c'est très important ce que je vous dis là il faut que il faut partager le live là il faut que les gens regardent ça envoyer ça à la présidence il faut que il faut que maman maman l'alman mando maman 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 au biandou au souka raponda il y a un nounou donc si vous ne regardez pas là vous même là-bas organisez-vous laissez les hommes politiques organisez-vous dans vos quartiers il faut qu'on chasse les gens les gens ils veulent partir mais il faut les enlever vous comprenez c'est comme les cacas dans le ventre les cacas veulent sortir des fois tu as mal vous êtes déjà arrivé quand vous allez cabinet et puis il y a le gros caca qui ne veut pas sortir mais tu pousses si tu ne pousses pas ça tu ne pars pas c'est comme ça que les gens il faut les enlever ils veulent partir mais ils sont là mais tu es obligé de pousser il faut qu'on pousse fort pour que ça sorte donc il faut pousser les gens il faut les enlever avec ça fort pour qu'ils partent sinon ils vont encore rester là vous voyez les gens ils n'ont pas ils n'ont pas trop les gens ils ne savent pas ils n'ont pas le pédagiste ils ne savent pas ils n'ont pas ils n'ont pas On enlève les gens là ensemble avec la décision commune. Parce qu'eux, ils sont venus tirer, tuer les gens au QG, de manière organisée. Mais nous, on ne s'organise jamais. On sort avec la colère. On ne doit pas sortir comme des cabris, organisés. Parce que les gens là, c'est des voyous. En tout cas, j'ai terminé ce volet sur la diaspora. Je ne veux plus jamais entendre quelqu'un dire la diaspora gabonaise n'investit pas au Gabon, la diaspora... Je ne veux plus jamais entendre parler. Celui qui va encoder sur le bloc, c'est fini. Je ne veux plus jamais entendre quelqu'un dire ça. Il faut laisser les Gabonais tranquilles. Les Gabonais font beaucoup de choses. Les Gabonais aiment leur pays. Que Dieu protège le Gabon, mes frères. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada